Et place maintenant à notre seconde polémique. D'ici 2030, l'Union Européenne s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre. Mais les États prennent-ils vraiment les moyens de cette politique ? Et puis, quels rôles peuvent avoir également les financiers privés ? Sans oublier bien sûr, nous, les citoyens. J'ai rendez-vous maintenant avec Rob Hopkins, cet enseignant en permaculture, à créer Transition, un réseau mondial de projets présent dans 50 pays. Il incite à rompre avec les énergies fossiles et à développer un nouveau modèle de croissance et de consommation. Rob Hopkins, merci de nous accueillir ici à Totnes, votre village. Bienvenue. J'aimerais savoir qui vous êtes. Vous êtes né en 1968. Vous êtes quelqu'un qui a fait des études de sciences humaines. Vous avez été aussi dans un monastère tibétain en Italie. Alors vous êtes un gourou, un révolutionnaire, un prophète, Rob Hopkins ? Je crois que je ne suis rien de tout ça. Je suis quelqu'un qui a été inspiré depuis l'âge de 14 ans par la volonté de faire de ce monde un endroit meilleur. J'ai toujours été influencé par cette idée de « faisons quelque chose, remontons nos manches et faisons quelque chose ». Vous êtes connu dans le monde entier parce que vous avez inventé le concept du réseau Transition. Qu'est-ce que c'est ? Ici, en 2005, à Totnes, avec différentes personnes, nous avons commencé à nous rencontrer autour de cette idée qui disait « ok, le changement climatique est absolument terrifiant ». Et notre question était « à quoi ça ressemblerait si, au lieu d'imaginer que ça allait être uniquement résolu par des personnes au pouvoir qui décident de changer quelques lois, nous agissions nous, maintenant, ici, ensemble. Allez, commençons samedi prochain ». Et vous avez commencé ici, à Totnes. Pour moi, la transition se construit avec deux mots « et si ». Et si nous imprimions notre propre monnaie ? Et si nous construisions nos propres maisons ? Et si nous nous rassemblions pour aider les jeunes personnes qui veulent commencer de nouvelles entreprises ? Ok, mais si le système s'effondrait, ce n'est pas parce que nous construisons nos maisons que nous allons changer les choses ? Pour moi, la question est « si je sors et que je dis à toutes les personnes que je rencontre, tout va s'effondrer, les gens se ferment ». Quand vous racontez aux gens des histoires, des histoires inspirantes de personnes comme eux, qui font des choses incroyables à différents endroits, ils s'ouvrent. Parce que les histoires réveillent l'imagination. Nous devons imaginer autre chose que le business actuel, parce qu'il va détruire la vie sur cette planète. Donc, nous essayons de développer cette imagination chez les gens. Quels exemples pouvez-vous nous donner de ce qui a été inventé ici pour la communauté ? Nous avons lancé plus de 60 projets ici, dans la ville. Nous avons deux gros projets où notre communauté construit son propre habitat ou le fera bientôt. Il y a aussi des initiatives autour de l'alimentation. Vous verrez de la nourriture pousser dans nos gares, pousser dans les parcs. Il y a beaucoup de nouvelles entreprises qui ont commencé grâce à tout ce que nous avons mis en place. Et nous avons aussi le projet appelé « Rue en transition ». Les gens d'une même rue se réunissent pour trouver comment réduire leur consommation d'énergie et d'eau. Le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'en moyenne, ils ont économisé une tonne 3 de carbone et des centaines d'euros chaque année. Il y a aussi cette idée de résilience. Qu'est-ce que ça signifie ? La résilience est la capacité à ne pas tomber en pièce quand il y a un choc. Vous savez, pour certaines personnes à qui il arrive une toute petite chose, quand leur bus est en retard, par exemple, elles sont en larmes, c'est un désastre. Pour d'autres, ce n'est pas un problème. Et c'est la même chose pour une économie. Si on passe 5 jours sans nourriture qui arrive au supermarché, sommes-nous assez solides pour faire face à la situation ? Si nous construisons un système alimentaire local avec des jardins marchés dans la ville, nous reconnectons la ville à la terre. Nous construisons de la résilience et en même temps, nous imaginons une nouvelle économie. Cette idée de transition a grandi et vous avez aujourd'hui 2000 initiatives dans 50 pays. C'est gratuit. Votre seul engagement, racontez vos histoires et partagez aussi vos réflexions sur ce qui ne marche pas. D'accord. Vous êtes donc un local, mais aussi un global. Un glocal, c'est ça l'idée. Et donc, nous étions à Paris, c'était lors de ce sommet du climat qui était initié par Emmanuel Macron, la suite de la COP 21 à Paris. Et nous sommes intéressés au patron français qui décide aujourd'hui de s'occuper du climat. On se retrouve tout de suite après. C'était le 12 décembre dernier, le One Planet Summit, deux ans après la COP 21. Emmanuel Macron recevait une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. On est en train de perdre la bataille. Ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire qu'on ne savait pas. Et c'était vrai. L'objectif, c'est d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Le grand absent ce jour-là, c'est Donald Trump qui a décidé de sortir son pays de l'accord de Paris. Mais le démocrate John Kerry a lui fait le voyage et il confirme l'engagement du peuple et de l'économie américaine. Les États-Unis vont continuer, malgré le président Trump, d'être à la hauteur des accords de Paris. Oui, mais beaucoup d'argent public n'ira plus dans ce combat. Oui, un peu d'argent public, c'est vrai. Combien ? Eh bien, cela ne dépend pas de l'argent public. C'est entre autres l'importance de ce sommet. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, parce qu'il existe des financements privés grâce auxquels les investisseurs ont la possibilité de faire beaucoup d'argent et de changer les choses. Regardez les entreprises d'énergie solaire. Le domaine qui a la plus grosse croissance aux États-Unis, c'est l'énergie solaire. Eh oui, l'écologie est devenue le marché d'avenir. Et les grands acteurs ce jour-là sont en fait les chefs d'entreprise. Comment ça se fait que tout d'un coup, aujourd'hui, des entreprises comme vous se disent qu'il faut s'attaquer à protéger le climat ? C'est une prise de conscience qu'il y avait un risque climatique et qu'une crise écologique liée au climat, une crise environnementale, des événements extrêmes, se traduira aussi par une crise économique et financière et donc affecterait la valeur des actifs. Donc l'argent est plus important que la planète et après tout, pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Ça fait changer les choses en tout cas. Alors techniquement, d'où vient cet argent ? D'où il vient et où est-ce qu'il va aller ? D'abord, on a les émetteurs d'obligations vertes, les green bonds, pour investir dans des projets d'économie durable, par exemple transport propre, les énergies nouvelles, donc qui émettent des obligations pour recueillir de l'argent et investir dans les entreprises. La France est un des leaders mondiaux avec la Chine et les Etats-Unis encore aujourd'hui dans les obligations vertes. L'écologie, c'est un business. L'écologie, ça peut être une opportunité pour les entreprises, oui. Oui, des opportunités qui manquent encore de transparence, comme le souligne ce militant d'attaque. Par exemple, sur la finance verte, qui représente juste 0,1% de la finance globale pour faire vite, on s'est rendu compte que dans cette finance verte, vous pouviez quand même financer la construction d'un aéroport à Mexico, la construction de nouvelles raffineries ou la rénovation de raffineries existantes en Espagne et au Portugal via la multinationale Repsol, qui est l'équivalent de Total en Espagne. C'est un outil financier et c'est marqué comme étant vert, mais ça permet de financer ce genre de choses. Les Etats doivent donc accepter de remplir leur rôle, celui de contrôleurs de la lutte pour le climat. A défaut, cette nouvelle finance verte pourrait n'être qu'une gigantesque entreprise de greenwashing. Rob Hopkins, vous pensez quoi de ces grandes manifestations ? C'est très important que le monde parle toujours du changement climatique, particulièrement après l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, regardez ces hommes d'entreprise français. Ils mettent en place ces obligations vertes pour récolter de l'argent et faire de très belles choses pour le climat. Je crois que si j'ai appris quelque chose ces dix dernières années, c'est de ne pas mettre trop d'espoir dans les gestionnaires de fonds et dans la grande finance. Clairement, il y a beaucoup d'argent qui vient dans le changement climatique et c'est une bonne chose. Une bonne chose ! Parce qu'il faut investir et il doit y avoir du changement. Pour moi, un futur faible en carbone, un futur avec un réchauffement de 1,5 degré seulement, est inévitablement un futur plus local. En ce moment, nous envoyons autant de pommes de terre en Allemagne que nous en importons d'Allemagne. On exporte la même quantité de beurre aux Pays-Bas qu'on en importe. C'est juste ridicule. À Totnes, par exemple, certaines communautés deviennent leurs propres développeurs immobiliers, leurs propres entreprises d'énergie, leurs propres fournisseurs alimentaires. C'est là que la finance peut investir, qu'elle aide les communautés. Ils peuvent chercher de l'argent, ils peuvent lever des obligations vertes s'ils le veulent. C'est possible, mais souvent, ces organisations recherchent des taux d'intérêt et demandent des retours économiques qui ne sont pas négligeables pour une communauté. C'est l'heure d'aller vers les correspondants. Nous allons maintenant au Luxembourg et nous allons en Pologne. On se retrouve tout de suite après. Le Grand-Duché est l'un des plus petits États de l'Union européenne, l'un des moins peuplés, mais il occupe une place de choix dans la classe des pollueurs européens. Il présente ainsi le plus haut taux de pollution par habitant avec 18 tonnes de gaz à effet de serre émis par luxembourgeois, deux fois la moyenne européenne. Mais après les accords de Paris, le pays a promis de faire des efforts. Dès 2020, son taux d'énergie renouvelable devra passer à 11 % contre 5 % aujourd'hui. Surtout, le Luxembourg veut devenir premier centre de finances verte européenne. Une plateforme de financement climatique a d'ores et déjà été créée avec la Banque européenne d'investissement. Avec 140 banques, avec 4000 fonds d'une valeur de 4000 milliards d'euros, le Luxembourg a des leviers pour verdir sa réputation. A la surprise générale, la Pologne a été le premier pays au monde à mettre en œuvre l'un des instruments de l'accord de Paris. Une obligation d'État verte ou Green Bonds. Un emprunt d'État qui doit financer des projets écologiques et de transition énergétique. Mais les 750 millions d'euros récoltés ainsi en 2016 masquent toutefois mal le retard polonais. A moins d'un miracle, Varsovie ne remplira pas l'objectif assigné par l'Union européenne de 15 % d'énergie renouvelable en 2020. Car la fourniture d'énergie dépend encore à 90 % du charbon. La Fédération européenne pour l'environnement a classé la Pologne dernière des pays européens sur la route d'une transition énergétique. Soulignant qu'elle a obtenu une dérogation pour financer ses centrales à charbon et qu'elle agirait en coulisses pour alléger la législation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous ne pensez pas que l'Europe peut vous aider ? Ils veulent mettre de l'argent. Ils ont mis environ 45 milliards d'euros aujourd'hui dans cette économie. Vous ne pensez pas que ça peut changer les choses ? N'imaginez pas que vous avez besoin d'attendre la permission de qui que ce soit ou des obligations vertes pour commencer à l'endroit où vous vivez. Il faut juste s'y mettre. Donc petit, c'est la seule voie. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est une clé maîtresse du puzzle. Par exemple, la COP21 ne peut pas être mise en place sans des communautés actives qui veulent en voir les bénéfices. Souvent, les gens sont seuls et ils sont en difficulté, en difficulté économique. Raison de plus pour que les communautés s'y mettent. Nous pouvons faire ce dont les gouvernements centraux sont incapables. Nous comprenons les endroits où nous vivons, les dynamiques, les relations. Et quand cela grandit, alors oui, des opportunités arrivent pour les investissements. Si quelqu'un était venu il y a dix ans avec un million de livres sterling et nous avait dit « Allons, commençons quelque chose », je ne pense pas que nous aurions généré le même élan. Et comment pouvons-nous commencer dans notre ville, dans notre quartier ? Il y a aujourd'hui des organisations nationales de transition en Suisse, en Belgique, en Italie ou en France. Regardez les sites internet, rassemblez quelques amis et dites « Comment pouvons-nous commencer ? » C'est comme ça que ça démarre. C'est pas si simple. Voyons Rob, c'est un gros problème et vous vous dites juste « Faites-le ! » Ça ne peut pas être aussi simple. Au début d'un projet, vous pouvez penser que c'est un tout petit projet et que ça ne va pas changer le monde. Ça ne va pas isoler toutes les maisons dans votre ville. Ça ne va pas changer les systèmes de transport. Mais en fait, vous ne savez pas où ça va vous mener. Qui va en entendre parler ? Qui va vous aider ? Bien sûr que nous avons besoin des gouvernements nationaux, des rencontres internationales sur le climat, des finances, du business, etc. Mais si nous ne sommes pas, vous et moi, rassemblés, si nous n'avons pas changé les endroits où nous vivons, travailler à l'échelle du quartier, de nos rues, plein de choses viennent de là. Et là, il y a un vrai pouvoir qu'on ne peut pas ignorer, je crois. OK, les changements de monde ? Ensemble ? Merci Rob Hopkins. Voilà, c'est ça en fait. Ne pas attendre qu'on nous dise quoi faire. Quand on a une idée, on y va. Ce Rob Hopkins, décidément, donne la pêche. Vox Pop, c'est terminé à la télévision, mais ça continue sur Internet. Alors, je vous embrasse, chers Européens et Européennes. Et ce soir, je vous embrasse particulièrement les petits, pas les gros. À bientôt. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada